Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Bataille judiciaire entre pouvoir et opposition au Malawi. La Cour suprême de Lilongo a entendu ce mercredi la défense du président Peter Moutarika qui dénonce l'annulation de sa réélection. Renforcement du dispositif sanitaire au Tchad dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le président Idriss Débidno annonce le décaissement de 15 milliards de francs CFA pour l'acquisition d'équipements de prise en charge des malades. Et puis un premier cas de coronavirus enregistré au Comores. Il s'agit d'un ressortissant français aussitôt placé en quarantaine. D'autres cas suspects auraient été observés mais les autorités démentent. Il n'y a aucune preuve que les voix obtenues par un candidat aient été attribuées à un autre. C'est ce qu'affirme la défense du président du Malawi Peter Moutarika qui conteste devant la justice la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler sa réélection. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. L'examen de la requête en appel du président Peter Moutarika aura duré toute la journée. Mercredi, la Cour suprême du Malawi a écouté les arguments de l'avocat du chef de l'État. Au cœur de la bataille judiciaire entre le pouvoir et l'opposition, la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler la réélection de Peter Moutarika pour fraude. Décision que dénonce le camp du président. Si la Cour est arrivée à la conclusion qu'il fallait annuler les élections, c'est que les arguments et preuves apportés par l'opposition étaient convaincants. On a des juges maintenant qui sont très conscients du rôle qui est le leur dans le système démocratique. Deuxièmement, ça montre aussi que les institutions qui sont en place pour assurer un contrôle des processus électoraux sont des mécanismes qui fonctionnent. Le président Peter Moutarika, réélu en mai 2019, dès le premier tour, a refusé jusqu'à présent de promulguer les lois permettant l'organisation d'un nouveau scrutin. Un refus d'obtempéré qui a provoqué la colère de l'opposition. L'opposition qui demande également le départ de la présidente de la commission électorale. J'imagine que le Malawi lui aussi est en train de traverser la gravité sanitaire mondiale qui touche tous les pays. Probablement tout dépendra de la manière dont le régime aura pu gérer cette crise-là pour les citoyens du Malawi. Les deux parties ont désormais sept jours pour déposer leur argumentaire écrit à la Cour suprême d'appel. La nouvelle élection présidentielle a été fixée au 2 juillet prochain, même si pour l'heure, des incertitudes subsistent en raison de la pandémie de coronavirus. Le virus ne connaît pas de frontières. La gestion de la crise sanitaire appelle donc à une réponse commune. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est à ce propos entretenu avec ses homologues ivoiriens, la Sainte Ouattara et sénégalais, Maki Sall. Plus de détails avec Aïssa Toudiaman Kamesland. Une réponse efficace et conjointe, c'est l'initiative ambitieuse de pays africains qui souhaitent une lutte coordonnée contre le Covid-19. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est entretenu lundi 13 avril avec ses homologues ivoiriens, Alassandra Manouattara et sénégalais, Maki Sall. Les chefs d'État se sont penchés sur une solution commune à la crise sanitaire. Il s'agit d'une initiative pragmatique et orientée vers l'action permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Le roi Mohamed VI souhaite de concert avec l'ensemble des chefs d'État africains établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Une pandémie qui commence à prendre de l'ampleur sur le continent. N'oublions pas que le Covid est une épidémie. Et une épidémie, dans sa définition scientifique, est censée passer. Et donc, c'est aussi une opportunité stratégique, géostratégique pour que certains leaders s'en saisissent comme opportunité pour pouvoir penser le lendemain et essayer de régler les problèmes, vider les contentieux politiques qui sont dans leur pays et dans leur région. A noter que la propagation de la pandémie s'accélère sur le continent. Plus de 15 300 cas ont déjà été confirmés, dont près de 800 décès et 2 946 personnes déclarées guéries à ce jour. A l'urgence sanitaire s'ajoute l'urgence sociale et alimentaire. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé une nouvelle série de mesures pour faire face à la pandémie de Covid-19, notamment la mise en place d'un Fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables. Zahra Mohamed Ocho. Comment faire face à la crise sanitaire ? Une question posée par de nombreux Tchadiens qui dénoncent la faiblesse du système de santé actuel. Dans son adresse à la Nation, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est exprimé sur le sujet et le chef de l'État a annoncé un renforcement des mesures et des dispositifs sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La maîtrise de la pandémie passe avant tout par le renforcement de notre système de santé sur toute l'étendue du territoire. Dans cet objectif, le gouvernement a adopté un plan de contingence d'un montant initial de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements, des prises en charge des éventuels malades de Covid-19. Une prise de parole attendue dans un contexte marqué par la montée de l'inquiétude au sein de la population, car le nombre de cas de coronavirus ne cesse d'augmenter. Le pays recense 27 cas positifs au Covid-19. Pour lutter contre l'épidémie, mais aussi pour accompagner les Tchadiens, notamment les plus modestes, l'État annonce des mesures économiques et sociales exceptionnelles. La prise en charge par l'État de toutes les consommations d'eau facturées par la société tchadienne des eaux sur toute l'étendue du territoire pendant six mois, à compter du 1er avril 2020. La prise en charge par l'État des factures d'électricité de la Société nationale d'électricité pour les usages domestiques pendant trois mois. Des mesures jugées insuffisantes par certains observateurs comptent tenu de l'ampleur de la crise sanitaire et économique. Et en raison des capacités hospitalières insuffisantes et du manque de moyens de dépistage, une propagation du Covid-19 est de plus en plus redoutée dans un pays où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les autorités des Comores vont devoir se rendre à l'évidence. Un premier cas de coronavirus a été enregistré sur l'île de Mayotte, géographiquement rattachée à l'archipel. Le gouvernement se veut rassurant, mais le manque d'infrastructures et de moyens médicaux inquiète. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Un cas de Covid-19 a été importé des Comores sur l'île voisine de Mayotte. L'annonce a été faite mercredi par le préfet Jean-François Colombet. Il s'agit du premier cas détecté en provenance des Comores. Le pays affiche de plus en plus de cas suspects. Il y a fort à parier que cela ne va pas véritablement amener les autorités à se mobiliser et à trouver une raison nécessaire pour véritablement apporter une réponse. Les autorités comoriennes ont aussitôt démenti l'existence de personnes atteintes du nouveau coronavirus sur leur territoire, alors que l'archipel ne dispose pour l'heure d'aucun moyen de dépistage et que les doutes sont nombreux dans la communauté médicale quant à la présence de plusieurs cas de coronavirus, puisque dans les hôpitaux, de plus en plus de patients arrivent avec des symptômes évocateurs de la maladie. On ne peut pas mettre de côté parce que cela provoquerait une nécessité d'activer un certain nombre de mesures et de mettre de côté un certain nombre de moyens qui, visiblement, ne sont probablement pas disponibles pour arriver à gérer cette question-là. Préoccupé, une partie de la société civile s'indigne du positionnement du gouvernement comorien et alerte du risque d'une propagation de grande ampleur, faute de confirmation par les autorités des cas existants de coronavirus qui a officiellement infecté plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Dans ce contexte de crise sanitaire, le football veut reprendre ses droits en Tunisie. La Fédération nationale de football a annoncé qu'il n'y aura pas d'année blanche pour les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qui laisse présager une reprise des compétitions dès fin mai sous réserve de l'approbation des autorités. C'est un sujet de la rédaction. La Fédération tunisienne de football travaille un calendrier de reprise pour les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Une reprise souhaitée pour la fin du mois de mai et qui devra recevoir l'aval des autorités. La Fédération assure qu'il n'y aura ni année blanche ni suspension définitive des compétitions. Franchement, c'est débile de reprendre le championnat tunisien dans des conditions pareilles. Alors qu'on voit que le catch s'est arrêté, le bon du Slig, même la Champions League, c'est la plus grande compétition dans le monde qui est arrêtée. Alors qu'on ne parle pas pour le championnat tunisien qui, franchement, c'est quelque chose de minuscule devant toutes ces compétitions. La FTF demande aux autorités de permettre au club de reprendre les entraînements et ce, avec trois semaines de préparation avant la reprise. Entraînement qui pourrait se dérouler avec des groupes de cinq ou six joueurs. La Fédération précise par ailleurs que les contrats des joueurs qui arrivent à leur terme en juin 2020 seront prolongés jusqu'à la fin de l'exercice 2019-2020, sans toutefois dépasser le 30 novembre 2020. Le mercato estival sera retardé jusqu'à la fin de la saison. Il y a tous les clubs qui, même l'espérance, ils ont essayé de reprendre petit à petit l'entraînement. Les lois tunisiens, ça interdit le rassemblement de plus que trois personnes. C'est strictement interdit. On a un confinement total. Il y a des gens qui sont arrêtés. Mais même la CAF, jusqu'à maintenant, on n'a rien donné des ordres pour les fédérations. Et on attend même pour les compétitions l'année prochaine. Le championnat tunisien de Ligue 1 s'était arrêté à la 16e journée. Dans la grande majorité des pays, les compétitions sportives sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. Les Jeux Méditerranéens, en revanche, n'ont pas pu résister à la pandémie. La 19e édition de la compétition se déroulera du 25 juin au 5 juillet 2022, soit exactement un an plus tard que la date initialement prévue. Une décision qui fait suite à la propagation du coronavirus, pandémie mondiale qui a déjà provoqué, nous vous le rappelons, le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Le gouvernement algérien et le Comité international des Jeux Méditerranéens avaient pris le 31 mars dernier la décision commune de reporter ces Jeux d'une année. Finalement, les Jeux Méditerranéens d'Ouron auront lieu en 2022. Je crois à mon avis que la décision est quand même âge parce que vous savez que nous sommes quand même en période de pandémie et personne ne sait exactement quand le mal va finir. Le souhait de tout le monde est que ça finisse le plus rapidement possible mais quand on regarde l'évolution de la maladie et tout ce qu'il y a comme implication, il est clair qu'une projection à court terme serait quand même assez hasardeuse. Le président du Comité international des Jeux Méditerranéens Amar Adadi avait salué la décision prise par le gouvernement algérien soulignant que l'instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e édition d'Ouron par rapport à la reprogrammation des Jeux Olympiques 2022 de Tokyo qui finalement auront lieu en 2021. En reportant les Jeux Méditerranéens à 2022, je crois que les organisateurs se donnent le temps de voir venir d'abord un, dans l'espoir que d'ici la fin de cette année ou en tout cas les deux prochains mois la situation va se régulariser et se régulariser ça veut dire qu'on aura vaincu le virus du Covid-19 et qu'on aura donné aussi le temps aux athlètes de se préparer parce que quand même ce sont des Jeux de haut niveau. La cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens 2022 prévue le 5 juillet 2022 coïncidera avec le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le président du comité international des Jeux Méditerranéens avait réitéré l'engagement de son instance à poursuivre et à consolider la coopération afin d'assurer des conditions optimales et un succès retentissant des Jeux Méditerranéens d'Ouron. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité restée sur Africa 24 dans quelques instants une nouvelle édition de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada